T'as à boire, allez, sorti ! Ah oh là là, cette histoire de ouf aussi, t'as à boire ! C'est trop. Mais toi, tu crois que c'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est même pas ça le sujet, je vais te dire pour moi c'est quoi le problème ? C'est le racisme de la gauche, c'est de dire dans les quartiers, on va vous mettre des gens pas diplômés, virulents sur les réseaux qui représentent les rebeufs, alors que l'Assemblée Nationale, il y a tellement de gens compétents dans les quartiers qui pourraient y être, qui ont fait des études, qui sont qualifiés, et c'est toujours ce truc de dire on va prendre des modèles issus de l'immigration qui sont en colère ou qui sont pas armés intellectuellement, tu vois ? Ouais, parce que ça sert plus. Ça sert plus leur cause, parce que pour eux un rebeufs c'est quelqu'un qu'on aide, tu vois ce que je veux dire ? C'est ah on est gentil, on t'a aidé, mais le mec regarde ce qu'il a, il l'a mis dans la lumière, il l'a vrillé, ils l'ont tout flashé. Ah j'ai vu, là ça y est, sa carrière c'est fini, il était journaliste, c'est fini, maintenant il est plus rien, il va disparaître quoi. C'est ce truc de la gauche quoi, en vrai quand tu regardes, ça va bientôt faire 100 ans, il y a des gens, tu vois, qui sont là, il n'y a pas des médecins, il n'y a pas des ingénieurs, il n'y a pas des ingénieurs, il n'y a pas des ingénieurs. Je pense que c'est fait qu'ils ne soient pas mis en avant. Tu vois ce que je veux dire, pourquoi ? Bah ouais c'est comme l'imam là, comme il s'appelle. C'est le Goumi, c'est le Goumi. Mais il y a des gens qui parlent français lui, c'est encore pire. Pourquoi t'as, il parle français quoi ? Tu vois ce que je veux dire, mais mettez nous des gens costauds, tu vois, arrêtez de nous faire représenter par des gens éclatés. C'est un chidadad à l'époque. Quand ils lui ont sorti, ouais, t'as un frère en prison, elle a dit, bah t'sais quoi, ouais c'est vrai, et alors, elle a fait abolir la double peine, ce que la gauche n'a jamais fait. C'est ouf, c'est ouf. Tu vois ce que c'est... C'est bizarre, tu vois, tu parles de gauche et de droite, et après tu te retrouves avec des gens de droite qui ont fait plus pour... Mais parce que la gauche, tu vois, on va avoir entré dans le délire 30 secondes. Mais la gauche en fait, c'est qui la gauche en France ? C'est François Mitterrand, ministre de Maurice Papon. Il a braqué la gauche. Et pour lui, les gens des banlieues, c'était des descendants d'indigènes. Tu vois, c'est eux les indigénistes, c'est pas nous. Tu vois, c'est eux qui ont cette façon de penser, quoi. Où le rebeut, c'est forcément quelqu'un qu'on aide ou qu'on craint. Mais il n'y a pas le... Ouais, pas de juste milieu. Quelqu'un qu'on respecte ou qu'on... Ouais, qui on respecte et qui apporte plus-value, concrète. Cette semaine, on avait une émission, il y avait Darman qui disait, moi je suis nostalgique de l'époque, touche pas mon poste. Je lui ai dit, mais arrête, c'était une arnaque. Ça part de mecs de cité qui font la marche pour l'égalité, et ils passent de l'égalité à beurre. Tout d'un coup, ils ont été déclassés, transformés en... Mets dans une case. Ouais, beurre ! C'était le mot. Ouais, eux, c'était marche pour l'égalité. C'est une arnaque. Donc moi, ce truc de... Ouais, mais ce discours-là que t'as, c'est un discours qui existe depuis longtemps, mais qui n'a pas voulu être vraiment exprimé. Maintenant, aujourd'hui, les gens commencent à s'en rendre compte, ou très peu. En tout cas, ceux qui sont issus de l'immigration commencent... Tu vois, les Arabes qui vont grandir ici, commencent vraiment à le comprendre de cette arnaque qui était là. Mais en réalité, ce discours, il existe depuis quand même assez longtemps. Il existe super longtemps. Sauf que la différence entre le discours et ce que tu fais, ce que tu fais, ce que tu fais, c'est qu'en fait, on fait. En vrai, ça sert à rien d'avoir des discours et de se plaindre, il faut faire. Il faut dire, tu vois, l'égalité, ça se demande pas, ça se prend. C'est, vas-y, moi, je suis artiste, je suis artiste, je suis artiste, je fais ça, je suis créatif, et t'es à la hauteur de tout le monde. Et ton art, il te porte maintenant dans le monde entier, parce qu'il n'y a qu'en France où on est encore en recul comme ça, tu vois. Mais ça, c'est les anglo-saxons. Les anglo-saxons, ils sont quand même plus avancés sur ces trucs-là. Les anglo-saxons, quand même. Mais de ouf ! Comme ça, ça prend du temps. Les anglo-saxons, moi, ce que je leur envie pas, c'est le communautarisme. Ouais, grave, ouais. Parce que c'est, tu vois, qu'un est très dans son... Et nous, on a quand même la chance d'avoir un accès à l'égalité, en réalité. Mais il faut juste le faire, en fait. Il faut avoir l'intelligence de le clamer, je pense. Ouais. Faut l'être, là, c'est... Ouais, faut le faire, en fait. T'as raison, c'est ça, il faut le faire. Tu le fais, c'est tout. C'est ce qu'on est en train de faire, tu vois, on le développe, tu vois. Mon père, il se levait à 5h du matin pour aller taffer à l'usine, il se sentait pas... Il se sentait comme quelqu'un qui se lève à 5h du matin. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Il se faisait pas la question, il se faisait pas la question. Et nous, on est là, on est tranquille, on a fait des... Tu vois.